salut les filles j'espère que vous allez bien alors ça fait énormément de temps que je n'ai pas filmé je le sais je suis consciente ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas filmé d'ailleurs ça me manquait et là je suis tellement heureuse de filmer si vous pouviez ressentir ma joie là donc bah aujourd'hui en fait on se retrouve pour un crash test de la marque nix alors comme vous le savez tout ou peut-être pas nix a sorti un nouveau fond de teint qui s'appelle le can't stop ou on stop l'anglais c'est toujours pas pour moi donc voilà je suis partie l'acheter avec la base donc aujourd'hui on va faire un crash test de ces produits là parce que vous le savez déjà que moi je suis un addict des produits de chez nix j'ai eu tous leurs fonds de teint sans exception donc bah j'espère que ceux là seront bien parce que la base va avec le fond de teint et je ne voulais pas faire un crash test à la va vite en fait je voulais vraiment le faire à fond ils ont dit que les deux allaient ensemble donc on va tester les deux donc voilà donc avant de commencer déjà je vais coller ma perruque pour être un peu plus présentable parce que là c'est n'importe quoi ce sont des mèches qui viennent de chez nadoula air des 30 pouces comme d'habitude ces mèches là je les ai depuis plus d'un mois maintenant donc là ça sera un peu comme une comme un update donc les mèches sont toujours en bon état de façon vous verrez quand je vais les coiffer parce que là c'est un peu fouillé fouillé quoi je vais coller ma perruque avec le spray got to be donc là j'ai collé ma perruque avec le spray got to be je vous ai pas montré parce que j'estime que tout le monde a collé sa perruque à part si vous voulez une vidéo spécialement où je colle ma perruque n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc bah on va dire et passer au crash test savoir que nyx a sorti ce fond de teint le 19 septembre ça fait moins d'une semaine qu'il est sorti donc en fait ils nous promettent une totale couvrance y a marqué tout attendez je vais lire ce qui a marqué dessus ça sera plus simple et a marqué fond de teint couvrant fini mat jusqu'à 24 heures donc ils nous promettent que le fond de teint tient jusqu'à 24 heures non-stop qu'il a toujours un fini mat alors moi je les pris en teintes mocha donc voilà il m'a coûté 15 euros 96 si je me souviens bien faut savoir que moi franchement pas c'est pas cher c'est pas cher 15 euros mais j'ai l'habitude d'acheter fond de teint à 6 euros et ils sont tout aussi bien par exemple mon fond de teint de chez nyx et nyx le stémat m'a coûté 6 euros donc lui il est un peu plus cher que bah celui que je prends d'habitude donc voilà il se présente comme ça le packaging n'y a rien d'extraordinaire c'est en vert il est voilà quoi donc il a marqué derrière que faut l'agiter bien agiter avant de l'appliquer qu'on va tout respecter et voilà j'ai vraiment j'ai vraiment faim là je sais pas qu'est ce qui m'arrive mais avant d'appliquer ce fond de teint ils nous ont fait aussi la base oula voilà ils nous ont fait aussi la base qui va avec ce fond de teint la base perfectrice mat comme stop one stop alors il ya marqué pour l'utiliser appliquer uniformément sur la peau et tapoter délicatement pour fixer compléter ce look avec notre fond de teint couvrant mat de la même collection celui ci en l'occurrence lui il m'a coûté 15 euros aussi il m'a coûté 15 euros 90 c'est le même que ce fond de teint donc en gros si vous prenez les deux ça fait 30 euros et c'est cher c'est plutôt cher mais bon espérons que espérons que ça fasse le cas donc nous on va commencer j'ai juste hydraté ma peau avec de la crème hydratante donc là je vais commencer par appliquer la base donc voilà faut savoir que moi quand je suis partie acheter les deux en fait je les ai juste testés sur ma main parce que j'étais déjà maquillé erreur à ne pas faire quand vous voulez acheter un nouveau fond de teint allez-y démaquiller moi j'espère vraiment que cette teinte la fera le taf voilà je suis énervée donc j'espère que je me suis pas trompé d'ailleurs j'ai trop peur si je me suis trompé ce sera la cata donc c'est tout blanc donc je vais appliquer partout rien que pour la base en fait je sens que que ma peau est déjà comme comment je vais dire ça je sens que ma peau elle est déjà il ya déjà quelque chose sur ma peau en fait elle est déjà couverte en gros si je peux dire parce que moi je brille beaucoup vous voyez les parties ici là à je brille énormément et attendez je vais les mettre sur mes rides du sourire parce que j'espère que j'aime bien mettre j'aime bien mettre les bases sur mes rides du sourire parce que je galère franchement si une personne a des astuces contre les rides du sourire je suis preneuse n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me fatigue en fait à chaque makeup là ça me fatigue en fait je sens que j'ai déjà un truc sur ma peau je sens que ma peau elle est déjà flouté après bon c'est une base rien de bien en fait et c'est le produit en fait il est dur en fait je sais pas comment expliquer il est vraiment opaque en fait ça me fait un truc bizarre à la peau je sens que ma peau elle est bref on dirait un film sur ma peau donc on va l'agiter hop 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 donc moi je vais appliquer mon fond de teint avec ce pinceau là et pour finir comme d'habitude je vais le blender avec mon beachy blender je n'aime pas que utiliser le fond le pinceau en fait donc apparemment elle est très couvrante je vais appliquer j'ai vraiment trop à l'imaginer c'est même la couleur de peau en fait bon déjà j'ai l'impression qu'il est orangé j'ai l'impression qu'il est orangé et il est beaucoup plus foncé que ma peau mais en soi si c'est un peu plus foncé c'est pas grave parce qu'on peut toujours rattraper avec 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 l'highlight et tout mais là j'ai l'impression qu'il est un peu orangé j'ai horreur des sous-teints des sous-teints orangés comme ça oh mon dieu j'espère que estompé il s'adapte bien parce que là ah je suis orange je suis orange oh my god en tout cas il couvre bien il couvre bien parce que ici moi j'ai des cicatrices il couvre bien mais j'aurais du prendre je pense une teinte au dessus ah c'est ça le problème je veux pas être dans les magasins je veux pas laisser sur mon visage comment tu peux aller acheter un fond de teint et aller maquiller en fait tu t'attends à quoi moi j'ai l'impression qu'il me fait un truc orangé après je sais pas si c'est les lumières qui font ça mais je pense pas parce que j'ai quand même pas mal de lumières devant moi mais je pense pas je pense pas je pense tout simplement qu'il est beau ah il est vraiment courant ah il est vraiment courant André j'ai mis un masque regardez ma peau là où j'ai rien mis regardez là genre attendez je vais prendre un plus grand miroir il est vraiment courant je suis choqué il en a fini très mat je crois que je vais le redire dix fois mais ouais ça par contre il est pour être mat là il est mat en fait ok donc là j'ai pris mon bichime lauder à mouiller pour bien restanter le tout finalement la couleur voilà j'ai pas une croix de nez je m'en persigne parce que je vous vois déjà venir finalement la couleur il est pas si si truc que ça en fait ça me correspond surtout que moi en fait je préfère largement être une teinte en dessous qu'une teinte au dessus puisque une teinte au dessus j'ai l'impression j'ai l'impression que je deviens grise en fait comme le fond de teint un peu plus clair alors qu'il est un peu plus foncé bah ça passe en tout cas elle est très mat là on dirait j'ai mis un masque sur mon visage là il est très 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 mat bah déjà pour une première impression je trouve que oh là ma palette elle est super crade désolée pour une première impression je trouve que bah c'est très mat parce que parce que vraiment là j'ai rien mis d'autre mais on dirait j'ai fait il est très mat il laisse vraiment pas un teint un teint lumineux c'est vraiment le truc super couvrant super super mat quoi il n'y a pas nombre de lumières sur ce make-up limite je suis fade on dirait on dirait je ressemblais à un zombie là mais après en soi la couleur je pense pas que je me suis trompée plus que ça finalement parce que bien estompé il s'adapte bien au teint sachez qu'il est très couvrant parce que là j'ai mis que le fond de teint et vous voyez déjà qu'il m'a fait déjà une comme si j'avais mis un masque j'irais pas un masque mais bref je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire il m'a déjà masqué à peu près tout donc bah voilà ensuite il est super mat parce que comme vous le voyez il n'y a aucune lumière sur mon visage je vais finir mon make-up je vais faire mon make-up de d'habitude je vais pas faire quelque chose d'estrat je vais utiliser le produit que j'utilise d'habitude oh j'ai oublié j'ai pas fait mes sourcils oh mon dieu je viens de me rendre compte parce que moi je fais toujours mes sourcils avant de mettre mon fond de teint mais tout le temps et là j'ai oublié bon bah c'est pas grave je vais faire mes sourcils et tout et et voilà donc bon je fais mon make-up et je reviens pour vous montrer qu'est-ce que ça donne donc là je viens de finir mon teint je me suis maquillée enfin j'ai fait le make-up que je voulais je vous parlerai un peu plus tard du fond de teint des problèmes que j'ai rencontrés avec ce fond de teint pendant mon look là pour commencer je vais d'abord me coiffer parce que là bah c'est n'importe quoi là j'avais juste attaché donc je vais essayer de me coiffer il faut savoir que les mèches je les ai pas encore lissées donc naturellement elles sont déjà assez lisses comme ça je les lisse franchement peut-être une ou deux fois par semaine mais pas tous les jours parce que vraiment elles sont déjà lisses d'elles-mêmes je pense que je vais réagir au bout d'un 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 bout donc je vais appliquer un peu de mousse hé c'est même plus de la mousse ça me saoule quand ça fait ça je crois que le bouchon il est cassé bah ouais il est cassé c'est bon ça que ça sort pas en mousse mais en soit c'est pas bien maintenant je vais définir ma raie avec mon fond de teint de chez MAC j'ai pris un tout petit pinceau mais vraiment tout qui est tout minuscule et je vais le faire et je vais le faire donc là je vais prendre mon lisseur pour aplatir ma laisse rondale plus c'est plat et mieux c'est donc j'ai aplatir avec mon fer à lisser voilà donc oula il n'y a plus rien là parce que j'aime bien en mettre à la fin il ne faut pas que les cheveux volent partout parce que moi les cheveux ont tendance à venir scolaire il y a mon gloss et je déteste ça donc j'en mets juste pour fixer rapidement et voilà c'est fini donc là on va passer au but de la vidéo le fond de teint Can't Stop One Stop avec sa base Can't Stop One Stop j'ai pas eu de soucis avec le fond de teint mais par contre avec la base j'ai eu un souci en fait j'ai l'impression qu'elle m'a asséché la peau je sais pas comment vous expliquer parce que j'en ai beaucoup appliqué sur mon nez souvenez-vous parce que j'avais dit que j'avais des problèmes au nez genre que je brillais un peu beaucoup et en fait au fil de mon maquillage j'ai remarqué que sur mon nez en fait c'est comme si le maquillage il se craquait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça se ça craquait un petit peu donc bon moi si je dois donner mon avis tout de suite bah il est bien donc je vais revenir vers vous au fil de la journée là il est midi si je me souviens bien oui là il est midi donc je reviens vers vous à 19h en gros une journée à peu près complète pour voir si il tient vraiment bien ses promesses mais en tout cas ça je rachèterai pas clair et net je ne rachèterai pas parce que en fait je me suis maquillée comme d'habitude avant ça m'avait jamais fait ce genre de problème donc non je ne rachèterai pas je vois pas l'intérêt limite je pense que si j'aurais mis le fond de teint tout seul bah j'aurais eu un meilleur résultat mais là bon je me plains pas c'est mignon c'est bon et voilà et pour mes cheveux mes mèches viennent de chez Nadoula Air et je ne fais pas de Baby Air j'en ai marre ça me saoule je commence à en avoir marre des Baby Air là donc je n'en fais pas je reste comme ça j'applique une huile une huile protectrice pour apporter un peu plus de brillance à mes cheveux mais là je ne sais pas je ne sais pas où je l'ai mis mais vous voyez par vous même que même sans cette huile là bah les cheveux ils sont tu vois ou pas est-ce que tu vois les cheveux ils sont juste ils sont juste top j'ai rien à dire et voilà j'ai rien à dire les meilleurs cheveux donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos tout 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 alors qu'est-ce que je dois vous dire d'autre bah je ne sais plus parce que je dois vous dire d'autre je suis une forceuse de fixateur moi surtout le fixateur de Primark de toute façon je vous ai déjà dit c'est mon bébé ils sont tellement bons enfin ils sont bons bah il a une odeur plutôt agréable et il fixe bien en fait il t'enlève cet effet poudreux cet effet mastoc et franchement j'adore et je kiffe tous les mèches la vérité la vérité donc là je viens de revoir à 19h pour voir si il tient vraiment sa deuxième promesse qui est une tenue de 24h non stop donc voilà à tout à l'heure donc là en fait il est 21h36 je devais revenir à 19h mais j'étais en train de faire des choses donc ça tombe bien de toute façon plus il reste en ma peau et plus on le teste au max je ne suis pas sortie de chez moi je suis restée chez moi j'ai fait ce que j'avais à faire etc etc franchement comme je vous disais la base elle sert à rien limite elle est très désagréable si vous voyez le reflet c'est parce que il y a ma fenêtre juste devant moi donc du coup le soleil il fait un reflet derrière mais j'espère que ça ne gêne en rien à part ça mon make-up n'a pas bougé le reste de mon teint est toujours aussi bien je ne brille pas vraiment il m'a fait une totale souverance mon teint est toujours mal il n'y a pas eu de soucis d'habitude je brille beaucoup au niveau des joues ici et ben là il n'y a rien il n'y a rien tout est nickel il n'y a rien il n'y a pas de soucis je n'ai pas eu de de trucs bizarres donc ça va maintenant mon avis final le fond de teint en lui-même est top est juste trop bien surtout que si vous prenez votre couleur de peau comme moi là je l'ai faite parce que là franchement au fil du temps je vois qu'il matche bien avec ma couleur de peau j'ai pas eu de soucis donc si vous prenez bien votre couleur de peau sachant qu'il y a énormément de teintes si je ne dis pas des bêtises il y en a plus de 40 si je ne dis pas des bêtises donc franchement vous pouvez trouver votre couleur de peau que vous soyez blanc 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 ou vraiment black charbon tout ça vous pourrez trouver votre couleur de peau donc en fait il fait fort l'affaire maintenant en soi la base je ne la conseille mais pas du tout mais pas du tout limite pourquoi j'ai acheté en plus elle coûte 15 euros elle coûte assez cher sachant que chez NYX les bases de chez NYX elles sont à 12 euros 11 euros 9 euros donc lui s'il coûte 15 euros c'est que vraiment il coûte cher c'est que vraiment on s'attendait à recevoir base il veut partir lui-même il veut partir c'est que vraiment on s'attendait c'est que vraiment on s'attendait à recevoir quelque chose de bien quelque chose de bien lisse de bien mat donc enfin bref donc là non en fait rien que le fond de teint vu comment il est mat et vu comment il est couvrant rien que ça ça suffisait pas besoin d'acheter la base d'après moi alors vous pouvez toujours tester parce que chacun sa peau chacun son avis mais maintenant moi ayant une peau grasse je n'adhère pas du tout je n'adhère pas du tout limite je ne vais plus jamais la réutiliser là c'est mort j'espère que cette première impression sur le fond de teint X et sa base Can't Stop One Stop vous a plu n'hésitez pas oula mon nez il me craque beaucoup là n'hésitez pas à me dire en commentaire le style de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne donc dites moi toutes les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne je veux vraiment que vous vous lâchiez dans les commentaires là je veux vraiment que vous me bombardez d'idées vidéos je veux vraiment que vous me donnez vos idées vidéos parce que ça me fait plaisir de tourner des vidéos mais il faut aussi que ça vous plaise de votre côté donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne sans oublier que abonnez-vous on est 50 000 sur ma chaîne YouTube franchement j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 5 mois de cela il faut que je parle vite parce que là le soleil va commencer à nous jouer les tours là donc j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 5 mois de cela je ne pensais pas à arriver aussi vite en fait aux 50 000 abonnés pour moi c'est un truc de ouf et c'est un truc de ouf en fait parce que ce n'est pas tout le monde qui a 50 000 abonnés en 5 mois je vous remercie tous de vous abonner de partager mes vidéos de liker de toujours vous commenter ça fait plaisir si je pouvais chanter danser devant vous là j'allais le faire la vérité j'allais le faire je suis tellement heureuse donc voilà toujours abonnez-vous liker et commenter et voilà on se dit à la prochaine je vous fais de gros bisous n'oubliez pas que les liens de mes mèches seront en barre d'infos et voilà n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pense que vous avez raté le concours que j'ai posté sur Instagram donc si tu l'as raté c'est que tu ne me suis pas et que tu es vraiment voilà quand je ne t'ai pas même plus donc va me suivre va me suivre la vérité va me suivre et nous on se fait de gros pourquoi je gigote comme ça on se fait de gros bisous et on se dit à la prochaine ciao 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 ciao